Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur deux championnats différents, la Super Ligue Turque et la Super Ligue Suisse, avec huit matchs analysés ensemble qui sont les suivants en Turquie, Galatasaray contre Kasim Passa, Fenerbahce contre Trabzon Sport, Silva Sport contre Demir Sport et Antalya Sport contre Besiktas Istanbul. Et en Suisse, Lausanne contre Lugano, Winterthur contre les Young Boys de Berne, le FC Zurich contre le Servette de Genève et le Stade Lausanne-Houchy contre Saint-Gal. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas également à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, ça fait avancer la chaîne et surtout abonnez-vous, augmentez la communauté qui est déjà de 15 000 abonnés, c'est exceptionnel. On attaque avec la Turquie et d'abord le classement avec Fenerbahce qui est premier, avec 10 matchs, 10 victoires, 30 points, c'est énormissime, plus 24 au Golaverage. Deuxième Galatasaray avec 28 unités, donc 9 victoires et un seul petit match nul, c'est vraiment du très haut niveau. Troisième Adana Demir Sport, le club de Balotelli qui est pour l'instant avec 20 points, déjà 8 points de retard sur le second et 10 sur le premier. Quatrième, le Besiktas Istanbul avec 19 unités. En fin de classement, 20ème Samsung Sport avec seulement deux petits points, donc aucune victoire pour l'instant. Istanbul Sport est 19ème avec 5 points et 18ème. Pandic Sport avec 7 points. On attaque avec la première rencontre Galatasaray contre Kassim Passa qui se déroulera aujourd'hui à 18h. Donc n'hésitez pas à regarder directement les compositions dès que vous voyez cette vidéo pour un match qui se déroulera dans deux heures à peu près. Galatasaray reste sur une victoire à l'extérieur en championnat à Reset Sport. Ils avaient perdu leur troisième match de poule de Champions League contre le Bayern de Munich, mais juste avant, ils avaient réalisé l'exploit de gagner à Manchester United. En C1, ils sont donc avec une victoire annulée et une défaite dans un groupe qui comporte donc le Bayern, Manchester United et Copenhague. Donc rien n'est perdu en championnat par contre, c'est vraiment la balade. Malheureusement, ils ont fait N'Erbache qui est vraiment au-dessus de tout le monde, qui n'a pas perdu un seul match, qui n'a même pas fait un match nul. C'est pour cette raison que Galatasaray est second. Leur seul partage de points a été lors de la première journée, c'était à Kassim Passa. Le 12 août, depuis, ils ont enchaîné donc neuf victoires consécutives. Et ils ont surtout en avance entre Mauro Icardi, arrivés du Paris Saint-Germain qui marquent quasiment à toutes les rencontres. D'autres joueurs sont venus étoffer l'effectif, comme par exemple Zaha qui arrive de Crystal Palace en Angleterre. Leur adversaire du soir n'est pas ridicule, 5e au classement, mais ils ont quand même 10 points de retard. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires et une seule défaite, c'était contre le Fenerbahce Istanbul, donc les premiers. Sinon, ils ont réussi à s'imposer en Coupe de Turquie. Et ils ont surtout gagné leurs 3 derniers matchs de championnat. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même Galatasaray s'imposer sur le score de 2 buts à 1. Et je verrai le moins de 4 buts sur le match avec une cote à 1,76. On enchaîne avec Fenerbahce qui reçoit Trappes en sport. Le Fenerbahce Istanbul est actuellement en tête avec 10 matchs, 10 victoires. Ils ont surtout plus 24 au goal à verrage. Ils mettent quasiment 3 buts de moyenne. C'est vraiment une machine à marquer. Leur dernière victoire 5 à 0 à l'extérieur le démontre. Ils ont également en Coupe d'Europe, en Ligue Europa, Conférence, remporté leurs 3 premiers matchs de poule contre Nordgeland, contre le Sporting, Trénava et également contre Ludo Goretz. Ils sont donc en très bonne position pour se qualifier pour les 8e de finale de la C4. Et donc en championnat, c'est 10 matchs, 10 victoires, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et ils sont bien entendu à domicile intraitables, avec 4 buts marqués contre Bachak Seyir, 4 buts contre Attaïsport et également 5 buts marqués contre Rizesport. L'équipe qui se présente devant eux est Trapsonsport, qui est 6e du championnat, qui n'est pas ridicule au niveau du classement, mais qui n'a que 16 points, qui a déjà 14 points de retard sur leur adversaire du soir. Ils viennent de faire match nul à l'extérieur à Karagoum Rook, 0 à 0 lors de la dernière journée. Et ils ont réussi surtout à s'imposer à domicile sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 victoires contre Pendix Sport et Alan Niesport. Par contre, à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Une seule victoire, c'était à Kasim Passa, sinon c'est 3 défaites et un match nul. Donc sur cette rencontre, je les vois 5 nés, 3 buts à 1 contre Fenerbahce, et je verrai le Fener marqué le plus de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 2,14. L'avant-dernier match est Sivasport contre Demirsport, le 10e qui reçoit le 3e, 7 points d'écart entre les deux formations. Sivasport est une équipe assez irrégulière, même si elle ne perd pas beaucoup. Une défaite sur les 5 derniers matchs, c'était à la maison contre Kasim Passa, sinon ils se sont posés deux fois à l'extérieur, leur permettant de remonter au classement, et surtout deux matchs nuls en début de série, contre Attaïsport et contre Risesport, qui leur permet donc d'occuper pour l'instant la 10e place. Ils reçoivent Dimirsport, une équipe, qui possède énormément d'anciens joueurs de Ligue 1, comme Belanda, par exemple, qui a été champion de France avec Montpellier, comme Balotelli, qui arrive tout droit de Sion, et qui est donc une deuxième jeunesse actuellement, car il commence à marquer beaucoup de buts. On n'oubliera pas Stambouli, passé par le Paris Saint-Germain et par Montpellier, qui permet donc à cette équipe d'être 3e du classement, et d'avoir gagné 4 de ces 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une seule défaite, c'était à Karagoum-Rouk, sinon 4 victoires, toutes à domicile, dont une assez importante, contre le Bechikta Istanbul, 4 buts à 2 le 27 septembre. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage au point entre les deux formations, et je verrai le away no bet, et le match nous remboursé, c'est victoire de Demir Sport à l'extérieur, avec une cote à 2,06. Et on finira avec Antalya Sport contre Bechikta Istanbul, le 12e qui reçoit le 4e, 7 points d'écart entre les deux équipes. Antalya reste sur deux victoires consécutives, une en championnat contre Bachak Seyir, qui est en difficulté et qui est premier relégable, et une victoire également en Coupe de Turquie. Trois victoires sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il y a beaucoup moins bien comme série, mais les deux défaites ont été contre Galatasaray et contre Gaziantep, qui est malheureusement derrière eux au classement. C'est peut-être une grosse déception, car ça pouvait leur permettre de passer en première partie de tableau. Et ils vont jouer contre Bechikta, qui est certes 4e, mais qui a des résultats vraiment dans deux-ci. Ils jouent actuellement la Ligue Europa Conference, et ils viennent de s'accueillir deux fois consécutivement contre Lugano et contre Bodo Glimt. Lugano, c'était à la maison, le club suisse avait réussi à s'imposer 3 buts à 2. Heureusement qu'ils ont réussi à faire match nul d'entrée de jeu au club de Bruges. Sinon, ils seraient avec 0 points, donc bon dernier de ce classement. En championnat, c'est assez moyen. Trois victoires et deux défaites, assez lourdes à l'extérieur à Demirsport et une à Galatasaray. Certes, c'était que 2 buts à 1, mais ils avaient été quand même assez bien dominés. Sur cette rencontre, je verrais quand même Bechikta s'imposer 2 buts à 1 en talisport, car dans les confrontations directes entre les deux clubs, souvent Bechikta s'impose à Antalya. Donc je verrais un Brau Nobet et un Paris remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,56. Et on passe à la Suisse avec le classement de la Super League. Et premier pour l'instant, Zurich avec 24 points, 6 victoires et 6 matchs nuls et 0 défaite. La seule équipe qui n'a pas perdu encore. Deuxième, les Young Boys de Bern avec 22 unités. Troisième, Saint-Gal avec 21 points. Quatrième, le Servette avec 19 points. Et cinquième, Lucerne avec 18 points en fin de classement. Douzième, Bâle avec seulement 5 points. C'est très compliqué pour une équipe qui a été plusieurs fois championne de Suisse. Il n'y a pas si longtemps que ça. Onzième, le stade Lausanne-Uschi qui a 10 points, donc 5 points d'avance sur le dernier. Et dixième, le Graschoppers de Zurich qui ont pour l'instant 11 points. Et on attaque avec Lausanne contre Lugano. Les deux équipes viennent de s'affronter en Coupe de Suisse. Et il n'y a pas eu photo sur le résultat. Car Lugano s'est imposé assez facilement. 4 buts à 0 en déplacement. Ils vont donc essayer de faire la passe de 2. Voir Lausanne va essayer de prendre 3 points contre une équipe qui les a surclassés 3 jours plus tôt. Sur les derniers matchs, Lausanne avait pourtant réussi à avoir 3 matchs sans défaite. 2 victoires contre Lucerne et balles à la maison. 3 buts à 1 et 3 à 0. Donc vraiment rien à dire. Et un 2 but partout dans le derby contre Lausanne Oushi. Leur mauvais début de saison a été sanctionné par une 9ème place et seulement 12 points au compteur. Mais une très bonne série pourrait leur permettre de raccrocher le milieu du classement. Ils vont jouer contre Lugano qui a certes gagné à Lausanne lors du match de Coupe de Suisse. Mais ils n'avaient fait qu'un seul petit match nul sur les 4 derniers matchs. C'était en plus contre le 2ème du classement, les Young Boys de Berne. Mais on rappellera que Lugano fait la Ligue Europa Conference cette année. Et ils sont actuellement sur une défaite contre le club de Bruges. Ils avaient réussi à s'imposer 3 buts à 2 à Besiktas, Istanbul. Et ils avaient fait 0-0 lors de la première journée contre Bodo Glimt. Donc ils sont pour l'instant au milieu de tableaux d'un groupe de 4. Composé donc du club turc, du club norvégien et du club belge. Mais il va falloir se réveiller en championnat car ils restent sur 3 matchs sans victoire consécutif. Sur cette rencontre, je les vois quand même s'imposer une seconde fois à Lausanne et 2 buts à 0. Et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,61. On poursuit avec Winterthur contre les Young Boys de Berne. Winterthur est remontée la saison dernière. Ils ont réussi à se sauver. Ils sont actuellement 7ème avec 16 points. Assez bien placé pour éviter de se faire peur en fin de saison. Il y a 5 équipes derrière eux. Donc tout va bien pour Winterthur qui vient de se qualifier pour le prochain tour de Coupe de Suisse qui sur les 2 derniers matchs de championnat avait battu Saint-Gal et avait fait match nul contre Iverdon Sport. Dommage qu'ils ont perdu 2 matchs consécutifs contre Lugano et Zurich. C'était fin septembre, début octobre. Car sinon, ils pourraient se retrouver dans les 3 premières places. Mais ils vont jouer contre les Young Boys de Berne qui viennent également de se qualifier pour le prochain tour de Coupe de Suisse qui restent sur 3 matchs sans victoire. Mais ils sont en Ligue des Champions cette saison. Ils viennent de perdre contre Manchester City. Ils avaient également perdu contre Leipzig. Heureusement qu'ils ont fait match nul à l'Etoile Rouge de Belgrade. D'ailleurs, ils vont sans doute jouer la 3ème place du groupe contre l'équipe serbe en championnat. Ils sont un peu moins dominants que les dernières années. Ils ont toujours 2 points de retard sur Zurich. Mais ils ont un match en moins ce qui pourrait leur permettre de reprendre la tête. Sur ce match-là, je verrais bien les Young Boys s'imposer 2 buts à 1 en déplacement. Je verrais le Dorme Nobet et le Paris remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,51. Et on enchaîne avec l'avant-dernière rencontre. Zurich contre le Servette de Genève. Le premier contre le quatrième. 5 points d'écart entre les deux équipes. Zurich ne perd pas cette saison. Ils n'ont pas encore concédé de défaite. Par contre, beaucoup trop de matchs nuls pour prendre le large haut classement. Ils en sont déjà à 6. Mais par contre, 6 victoires et donc 0 défaite. Ils viennent de se qualifier de justesse contre une équipe de niveau inférieur, Belinzon, en prolongation. Ils vont donc essayer contre le Servette de reprendre leur marche en avant car leurs deux dernières rencontres en championnat se sont soldés par deux matchs nuls contre les Young Boys et contre le stade Lausanne-Houchy. Du côté du club Genevois, ils sont en train de faire une remontée incroyable. Ils restent sur 4 victoires consécutives en championnat. Des victoires contre Lausanne, contre Lugano, contre Bâle et également contre Lucerne. En Ligue Europa, la compétition qu'ils font actuellement, c'est un peu compliqué. Un seul petit match nul, c'est contre le Chéri Ptiras Paul. Sinon, c'est deux défaites. Une à la maison contre le Slavia de Prague et une à Rome. 4 à 0. Ils viennent de se qualifier en Coupe de Suisse pour les quarts de finale. Ils vont d'ailleurs rencontrer un club amateur. Donc, tout est au feu vert pour le Servette de Genève. Et sur cette rencontre, je verrais bien un partage de points à but partout avec tout de même un avantage pour l'équipe à domicile. Donc, le home no bet et le match nul remboursé ce victoire de Zurich à la maison avec une cote à 1,88. Et on finira par le Stade de Zanouchi qui est 11e contre Saint-Gal qui est 3e. Les deux formations ont 11 points d'écart. Le Stade de Zanouchi reste sur 3 matchs nuls consécutifs. Même si le dernier s'est terminé par une séance de pénalty qu'ils ont perdu. Mais leur match nul contre Zurich et contre Lausanne Sport leur permet donc d'avoir 3 matchs sans défaite mais 3 partages de points. Leur victoire à Bâle le 1er octobre leur avait permis d'abandonner la dernière place. Mais malheureusement, ils avaient rechuté dans la foulée à Saint-Gal et ils avaient pris 4 à 0. Et là, ils vont jouer contre Saint-Gal qui ne gagne qu'à domicile et qui perd quasiment tout à l'extérieur. Seulement 2 petits partages de points à Zurich et aux Graschoppers de Zurich. Sinon, à domicile, c'est le carton parfait. 6 matchs, 6 victoires. Donc, sur cette rencontre, je verrais bien un match nul, un but partout avec le E-Way no bet et le match nul pour ses 6 victoires de Saint-Gal à l'extérieur avec une cote à 1,85. Voilà, on a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins ! et le match nul.